T'as partagé ? Evidemment que j'ai partagé ! Et liké aussi ? Bah ouais ! Voilà les amis, ma première voiture de collection, c'est acquis, c'est fait, j'ai récupéré toutes les pièces, et ça n'a pas été compliqué, j'ai juste récolté toutes les pièces correctement comment il fallait, mais c'était, je dois dire, assez long, très long, surtout qu'il y en a qui étaient vraiment cachés de manière tout à fait vislarde, vicieuse, est-ce qu'on la maquille ? Ah ouais, tiens, ça, ça lui va très bien, l'intérieur, fais voir l'intérieur, oh putain la gueule de l'intérieur, magnifique, franchement, franchement, c'est tip top, ouais, moi je vais prendre ça comme d'hab, les plaques, Cosmos, bien sûr, par choc, on ne peut pas acheter de pièces pour l'instant, enfin j'ai pas acheté de pièces, donc ça va être forcément les choses d'origine, on va se faire un petit tour avec, qu'est-ce que vous en pensez-t-il, on voit ce que ça donne, allez, hop, c'est parti les amis, on va aller jeter un coup d'oeil en extérieur, voir ce que ça donne, une belle bagnole comme ça, on ne va peut-être pas, alors c'est là en fait que j'ai récupéré la dernière pièce, donc c'est là qu'il m'a remis, mais on ne va pas se mettre ici, on va plutôt aller, tiens, on va en profiter peut-être pour découvrir d'autres pièces, d'autres voitures, il y en a peut-être qui traînent dans le coin, non, quelque part, il n'y en a plus, non, bah écoute, on va aller, tiens, ici, là, ça ne m'a pas l'air mal, on va se mettre par ici, en voyage rapide, et puis on va aller vers le petit truc là, que je n'ai pas encore découvert, par ici, voilà, et on va se faire un petit tour, de papy, tranquille peinard, on ne va pas enrouler trop trop vite, on va essayer de ne pas se faire emplafonner, la petite route, elle est plutôt pas mal, je ne m'attendais pas à, waouh, oh putain, elle est énorme ce qui est, c'est excellent, alors, allons voir l'intérieur, ce que ça donne, ah, je suis carrément un peu déçu, mais, ouais, ça va, en même temps, à l'époque, c'était comme ça, les caisses, mais la tenue route, elle est vraiment très très bien, elle a la steak, elle donne vraiment, oh putain, il y a une impression de vitesse, de la mort qui tue, par rapport au design de la voiture, qui laisse entendre qu'elle n'avance pas, en fait, pas du tout, elle trace, c'est, euh, allez, allons-y, doucement, madame, doucement, oh merde, ça y est, bah ça y est, je commence à la casser, c'est, c'est malin, alors, qu'en pensez-vous, cette voiture, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas, dans les commentaires, dites-moi, c'est de la merde, c'est pas de la merde, non, tu peux pas dire, c'est de la merde, arrête, c'est pas possible, on va se faire, mec, non, elle est magnifique, cette caisse, alors, je vais quand même la conduire, comme, hop là, doucement, garçon, alors, en plus, je crois que je me suis planté, c'était bien par là, mais, je préfère vraiment conduire en intérieur, mais, je vais me faire plaisir, parce que j'ai juste de la récupérer, la caisse, on l'a vu un petit peu en extérieur, je vais vous demander de me laisser le petit plaisir de la conduire, parce que je suis pressé de la conduire, en fait, de la conduire comme ça, ah non, viens, j'ai encore pris, bah si, c'est bon, je suis dans, qu'est-ce qui me fait ce GPS, là, des fois, il est un petit peu en train de délirer le truc, donc, voilà, non, sans déconner, je vous la recommande, donc, celle-là, c'est la voiture de connexion du Midwest, alors, j'ai toutes les pièces de la côte Est, il faut le savoir, en revanche, j'ai pas, merde, j'en veux, hein, j'en fais de la connerie, là, en revanche, j'ai pas encore débloqué le QG qui me permet de l'assembler, donc, il va falloir que j'avance un peu plus dans les missions solo, parce que, en fait, j'ai pas beaucoup avancé dans la mission solo, puisque j'ai fait énormément de défis, je me suis énormément promené dans les Etats-Unis, c'est comme ça que j'ai récupéré pas mal de pièces, et que j'ai bien amélioré mes bagnoles et, du coup, ma conduite en même temps, et que le jeu est devenu beaucoup plus agréable, en fait, de toute façon, ça commence vraiment à devenir, tu sens qu'il y a une différence au niveau de la conduite à partir du niveau 8, arrivé au niveau 10, ça se sent vraiment, et puis, plus tu montes au niveau après, et plus tu récupères de bonnes pièces, plus tu vois qu'en fait, il faut vraiment pas s'arrêter quand t'es au level tout début, où la conduite est vraiment merdique sur quasiment toutes les bagneurs, en même temps, comme ils avaient mis un côté RPG, le but, c'était quand même d'avoir quelque chose de très mauvais au départ, pour aller vers l'excellence, au fur et à mesure que tu avançais dans le jeu, ça, il y en a visiblement beaucoup qui l'ont pas compris, dont Monsieur Exer, de Gamekult, mais bon, ça on va pas trop... épiloguer là-dessus, alors, où est-ce qu'il est ce... Bon, par contre, oui, c'est vrai que le rétro, ça fait tâche, ça, il faut reconnaître, les mecs sont déconnés, moi, je vois bien que sur console, techniquement, ça posait des problèmes, mais merde, putain, sur PC, faites un effort, quoi, balance un patch, quoi, putain, ils sont déconnés, je te jure, c'est normal, putain, bon si, merde, fais une bonne action, fais un patch, tu nous fous un rétro, on en parle plus, on en revient pote, bon, le jeu est déjà vachement bien, sans déconner, mais c'est vrai qu'avec un rétro, ça aurait été plus cool, allez, hop, on y va, elle est où, cette tour, là, parce que... waouh, monsieur, t'as vu la voiture que t'as, t'as vu la voiture que j'ai, t'as vu comment je t'allais passer, waouh, tu freines pas comme ça, t'as vu comment il freine, votre naze, là, alors après, je vais lui rentrer dans le cul, l'assurance, tout pour ma gueule, et puis, une voiture de ce prix-là, le malus, j'ai même pas envie d'entendre parler, tu vois, oula, putain, bah oui, enfin, le poteau, il va pas porter plainte non plus, en même temps, donc, alors, si je vous ennuie, vous me dites, non, en fait, si je vous ennuie, je connais mes astuces, vous coupez la vidéo, puis on en parle plus, donc, non, bah, je suis pas mécontent, moi, de cette pièce-là, maintenant, je suis curieux, oh, putain, bah, voilà, c'est le drame, c'est le drame, c'est le drame, là, ça vient de me faire mal au cœur, vous avez même pas idée à quel point ça vient de me faire mal au cœur, donc, oui, je disais, je suis curieux, de voir la suivante, la prochaine voiture de connexion, ce que ça va être, j'espère qu'évidemment, ils ont des looks totalement différents, et qui reflètent des époques totalement différentes, excuse-moi, ta vieux, mais, voilà, fais gaffe, parce que je suis un peu un danger sur la route, comme vous avez pu le constater, il y a quelques minutes, il y a le mec, il ne dit plus rien, tu vois, il a tellement peur d'allumer sa caisse, il ferme sa gueule, et il ne dit plus rien, bon, alors, excuse-moi monsieur le poteau, mais bon, tu n'avais qu'à pas être là non plus, ah bah, le voilà, le truc là-haut, bah nous, on va aller jusqu'à là-bas, les amis, puisqu'on va se laisser, j'espère que cette petite vidéo sur cette somptueuse voiture, bah non, ce n'est pas celui-là, le mec, il prend congé un peu vite, le mec, je trouve, non, non, ce n'est pas que je suis pressé de vous quitter, c'est que je n'ai pas envie non plus que vous vous disiez, le mec, il fait des vidéos de 3 heures, pour rien, et tout, donc, ah, il y a un truc, c'est quoi le truc avec la voiture, là, qu'on voit, tu m'intéresses, c'est quoi cette histoire, c'est l'icône que j'ai d'habitude, quand je fais les recherches, on va monter quand même, aller voir ça, ah, ça doit être les emplacements, j'en avais trouvé une ici, une caisse, il y en avait une de planquée ici, bon, attends, on ne va pas se casser la nette, on va retourner sur la route, et on va reprendre notre chemin, ouais, parce que, c'est bizarre, alors, après, une fois que tu as découvert toutes les carcasses, il te remet toutes les icônes en place, alors, je ne vois pas l'intérêt, alors, alors, celle-là, je ne sais pas si, tiens, on va aller voir au garage, on va regarder ça, vite fait, on va aller voir au garage, si elle existe en plusieurs versions, mais je ne pense pas, il ne faut pas rêver, alors, c'est quoi, c'est le symbole du Kansas, le tournesol, à de nombreux usages, il émet également un bruit assez jouissif, quand on le percute en voiture, ah ouais, pourquoi pas, les mecs, ils ont des plans un peu, un peu chelous, alors, oui, on a reprendre le garage, mais, déjà, on va réparer la voiture, parce qu'avec ce que je lui mets dans la tronche, la pauvre, je mérite vraiment une sanction énorme, parce qu'osait faire ça, ce que j'ai fait à cette pauvre voiture, donc, atelier, réparation, tout de suite, 9 dollars, c'est tout, putain la vache, j'avais rien fait à la caisse, en fait, je l'ai à peine, c'est trop costaud comme caisse, voiture cachée, est-ce une street celle-là, ok, d'accord, il y en a combien des caisses cachées, finalement, il y en a une, deux, trois, quatre, il y en aurait cinq avec celle-là, là, ok, bah, écoutez, j'en ai une sur, encore en réserve, puisque j'avais récupéré les 20 caisses sur 20, et le basse-tring m'avait dit, ouais, vous pouvez pas s'enlever la voiture, vous n'avez pas encore récupéré le QG, donc, j'étais un peu vénère, mais, de toute façon, je vous tiens au courant, et je vous fais une vidéo très prochainement, sur, sur la suite, déjà, des voitures, sur celles que je ne vous ai pas encore présentées, et puis, sur les voitures de collection, bien sûr, ok, bah, écoutez, je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, et les gens qui vous aiment, allez, bye ! Moi, j'ai liké, mais t'as pas partagé !